C'est incroyable en fait hein, voilà, jeux vidéo et rap quoi, c'est la vie qu'on mérite. Arrêtez-vous ! Hello, hello, hello ! Salut tout le monde ! Coucou, alors j'espère que vous nous entendez bien, que vous nous voyez bien. Nous sommes en direct sur le Twitch de PlayStation. En direct de la Playhouse ! Donc c'est un jeu de PlayStation 2, Def Jam Fight for New York. On va y jouer avec Raph. Peut-être rapidement présenter. Raphaël, tu es un journaliste brillant, que fais-tu dans la vie ? Donc je suis journaliste musica, je travaille principalement avec Move. Je m'occupe d'une émission qui s'appelle La Prod. Et toi Mehdi, que fais-tu ? Qui es-tu Mehdi ? Moi j'ai une émission sur Apple Music qui s'appelle Le Code, j'anime Rap Jeux sur la chaîne YouTube de Redmix. Mais c'est pas ça qui est important aujourd'hui. Oui. L'idée donc on va jouer à Def Jam Fight for New York en 1 contre 1. L'idée c'est aussi qu'on puisse tous les deux parler de rap, parler des rappeurs qui sont dans le jeu. Raphaël, ce que je te propose, on part sur un premier match, un premier affrontement. Et puis on voit ce qu'il se passe. Let's go ! Top 5 des rappeurs français qu'on voudrait voir dans un Def Jam version rap fr. Moi je pense que Karis c'est obligatoire. Ouais, Karis c'est sûr. Karis c'est la bagarre. Jut de bagarre L.I.M. Ah oui ! Jut de bagarre L.I.M. Je pense qu'il faut les frères PNL. Ils ont des bons dorsaux, je pense qu'il y a moyen qu'ils fassent des bons enchaînements. Je crois que Dicis il a fait de la boxe française. Dicis ? Ah ouais ? Ok. Ben Rof aussi. Moi j'ai envie de prendre Redman. Ah là là. Ben tu sais quoi j'ai pris Method Man ? Ben vas-y voilà, Redman et Method Man. Notamment, première anecdote peut-être. J'ai eu la chance d'interviewer Redman vers 2010 je crois. Voilà. Bonsoir tout le monde. Premier affrontement, Method Man vs Redman. Et on le rappelle, Redman n'est pas un membre du Wu-Tang. Allez boum, tiens. Allez, ah ben c'est sympa ça. Ah ça commence bien. Ah ben c'est gentil. Alors Method Man et Redman par contre qui ont fait partie d'un duo. Qui s'appelait Method Man et Redman. Ouais. Qui ont sorti un super album en 99 qui s'appelait Blackout. Alors moi je vais te dire, j'aime bien Blackout 2. Par contre, je suis en train de prendre une déculottée. Ah mais en fait, j'ai regardé les chats. Des fois ils nous donnent des petits tips. Et là ils m'ont donné un tip. Moi j'ai pas le chat moi ! C'est pas juste ! Ah tu m'en kikine. Oh la 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 la. Ah ! Chat, on nous propose, on nous pose la question. Mehdi Raph, quel rappeur vous auriez aimé voir dans ce jeu et pourquoi ? Bah clairement, moi je vais le dire. C'est Jay-Z. Ah bah ouais. Voilà. Mais 2004 il avait déjà pris sa retraite tu vois. C'est vrai. C'est vrai. Alors il y a déjà des vannes hein. Mehdi t'es mieux sur rap-jeu que sur un jeu de rap. Voilà. Bon bah. Ça c'est de bonne guerre. Mais non mais c'est pas ça. C'est pas ça le rap. Allez Lily Kim ! Fais-le pour Biggie ! Fais-le pour Junior Mafia ! Oh la la, ça c'est beau ça. Ça c'est ma Lily Kim ça. Oh la la. Tu peux enclencher le mode blazing là. En secouant le... Voilà. Ah voilà. Là peut-être que tu vas me finir là. Mais fais rien. Ah bah il faut me taper aussi à un moment. Faut que tu donnes tout là. Oh la. Allez. Ah je crois que je suis fini là. Ah non. Ah si. Ça c'est beau ça. Ah bon. Ouiiii. Ouiiii. Bravo. En fait j'adore The Naked Truth. Tu sais avec le single produit par Scott Storch. Lighters up. Ouais tout à fait. Put your lighters up. Incroyable. J'ai une anecdote sur cet album. Je t'en prie. Il y a un morceau produit dessus par J.R.Rothem. Producteur américain. Qui s'appelle Last Day. Dont la prod devait finir sur le premier album solo de Lino. Paradis assassiné. Ah intéressant. Ouais. Bon là moi je dois prendre Snoop Dogg apparemment. Alors justement par rapport à cette histoire de prod américain français. Il y a la prod de Where's Your That. Ouais. Donc des Neptunes pour Rhoff sur une BO de Taxi. Trois ouais. Qui avait été en fait redonnée après à Ludacris. C'est ça ? Ouais. Tout à fait. C'était aussi à une époque où les Américains nous respectaient un peu moins quoi. Ils refilaient des prods qu'ils donnaient aux rappeurs français aux US. Mais là il y a une différence de gabarit quand même. Ouais mais Snoop c'est Snoop. Et je crois qu'il y a beaucoup de rappeurs français qui ont fait l'erreur où ils veulent parler de Bruce Banner qui est le nom de Hulk et ils disent David Banner. C'est possible. C'est souvent arrivé ça. Sinon je vois pas pourquoi il y a autant de refs à David Banner. En tout cas le pantacourt en jean de David Banner c'est quelque chose. Pour le coup il ressemble un peu à Hulk tu sais. Ouais c'est vrai. C'est quoi ton album préféré de Snoop ? C'est une question compliquée. Ouais. Bah je pense que forcément Doggy Style doit arriver en premier. Ouais ouais. Hormis Doggy Style effectivement. Bah hormis Doggy Style. Moi j'adore The Blue Carpet Treatment. J'adore The Last Meal. En fait je pense que c'est The Last Meal en vrai. Moi c'est soit The Last Meal, soit pay the cost to be the boss. Et puis bien sûr son morceau avec Jean Rock. Avec un clip quand même devant la gendarmerie de Saint Tropez. Oh le mec me tient et tout. Oh le lâche. Le mec derrière c'est le mec qui a tué 2Pac c'est sûr. C'est un traître. C'est quoi ton jeu de combat préféré Mehdi ? Street Fighter. Je crois que c'était le 2. Et puis petit Killer Instinct. Moi j'aimais beaucoup Soul Calibur. Ah oui. Très chaud. OUAIS ! OUI ! Qu'est-ce que tu garderais ou enlèverais du rap de cette époque ? Alors moi ce que je garderais et je crois que c'est en train de revenir en réalité, c'est les looks. Ce que j'enlèverais, les props de cette époque là, elles ont pas toujours très bien vie. Je pense au krunk et je pense aussi à ce qu'on a plus communément appelé. C'est genre le dirty sauce. Je trouve que même s'il y avait des trucs mortels, c'est un truc qui est daté. Et je trouve que quand tu écoutes ça aujourd'hui, c'est pas toujours fou. Ce serait quoi ton jeu préféré sur PlayStation ? Je pense que GTA San Andreas. Et sur la PlayStation 1, Metal Gear Solid, le premier. Des nuits blanches. Des nuits blanches. On va jouer l'un contre l'autre. On est mieux. Meta Big Banner, c'est une brute ! Oh Lil'Kim, il n'y a aucun respect. C'est la meuf de Mickey quand même. Respecter les choses. Alors que normalement la meuf de Mickey, c'est quand même Face Evans mais bon. Oui bon, voilà. Et j'ai vu le film, monsieur. Je sais de quoi je parle. Je suis un journaliste. Je crois la chaîne de Ghostface Kila. Cette chaîne à la slick rique là. A l'époque Ghostface Kila, il était en roule libre sur le look. C'était trop drôle quoi. Avec son aigle. Regardez son avant-bras droit. Il a un aigle. Magnifique. Oh là je me suis pris une raclée là. Il est fort Ghostface. Ah bah c'est les techniques de Shaolin mec. Le mec il écrase la tête avec les deux pieds quoi. L'écrasement de tête. Section d'assaut. Mais oui monsieur Raphaël, vous êtes journaliste. Oh là là. C'est un métier. C'est terrible, on n'arrive pas à se finir là. Non on n'arrive pas. Ce premier qui aura mal au doigt là. Je pense que les gens qui sont là, ils sont vraiment sympas. Ils nous aiment bien. Mais là en terme de gaming, ça doit être catastrophique. C'est nul. C'est nul. Je fais plus rien en plus là. Je me suis dit. Mais fou moi le camp. Le mec appuie même pas sur la manette. Tu vas voir que je vais perdre. Oh là là. Oh là là. Mais c'est un scandale. Mais c'est pas possible. Tu vas me défoncer là. Ça va pas du tout là. Attends, attends, attends. C'est pas la première fois que je domine et que j'arrive pas à conclure. Je suis Michel Blanc moi. Très bel ref. Très bel ref. Fais moi une Trezeguet 2006 s'il te plaît. On va essayer de faire une Trezeguet 2000 plutôt. Mais dis c'est quoi ton dernier kiff hors rap ? Julien Doré. Moi j'aime bien Julien Doré moi. Il fait toujours le même album mais ça me plaît. Ça fait plusieurs fois que tu l'interviews lui, c'est marrant d'ailleurs. Ouais, c'est vrai. On a une petite relation. On aime bien parler. Allez, mais tue-le ! Je vais revenir bouillant. Dans un an on fait ça et je reviens chaud. Mais non, mais non, mais non, mais j'en ai marre ! J'ai passé une horrible soirée. Et bien tu es le grand gagnant. Voilà, ce sera gravé dans le marbre. Exactement. J'ai battu Razy Maisy à Def Jam Fight for New York. Dans la playhouse. C'était un plaisir en tout cas. T'as kiffé ou pas toi te remettre là-dedans ? Ah grave, là ça m'a rappelé la fin de mon adolescence. J'ai joué à ça chez mes voisins. Et ouais, c'était trop bien. Je crois que c'est un peu ce qu'on... C'était aussi l'idée. C'était de se rappeler à quel point c'est... C'est un jeu qui est presque improbable en fait. Dans l'histoire du rap et du jeu vidéo. Je sais pas si on pourrait refaire ça. C'est un peu absurde même comme projet. Mais ils l'ont fait quoi. Et c'est un putain de jeu. J'ai aussi tout le mode histoire qu'on a pas fait là. Mais qu'on peut faire et qui est vraiment bien fait. Ouais, avec un super scénario. Bah voilà, écoutez les amis. On va pas attendre à se quitter là-dessus. Merci à tout le monde en tout cas. Merci aux gens qui étaient présents. Vraiment c'était un plaisir de jouer à ce jeu. Et de paré de rap. Franchement c'était... C'est incroyable en fait. Voilà. Jeux vidéo et rap quoi. C'est la vie qu'on mérite. De ouf. Bon, merci Raph. Bah merci à toi. Merci à l'équipe de Playhouse. Ouais, grave. Merci à PlayStation de nous avoir accueillis dans ce lieu mortel. Voilà. Merci tout le monde. Gros bisous. Bye. Salut. Salut.